Laurent, on est chanceux. On tourne un foodcast au Festival du bacon. On ne peut pas demander mieux. Il y a des kilomètres et des kilomètres de bacon partout. Je crois rêver. Il fait chaud. On a de la bonne bière. Oui, on a soif. On a soif, oui. Écoute, pour le foodcast, on est chanceux. On va recevoir Bob Lechef. Le maître du bacon du Québec. On est très joyeux. Et on va aller faire un petit tour pour voir comment ça se déroule chez les festivaliers. On va essayer de trouver un céleri en quelque part. C'est ça. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est Annie. C'est Annie. Merci Annie. Merci. Poutine au bacon, ça ne pourrait commencer mieux que ça. Ça met dans le thème. Bonne journée, Alex. Merci. On va par là. On va tomber. Ok, on va aller déranger Annie live pendant sa présentation. C'est ça. On a fait un pain avec ketchup, avec du... Booze! Ah! Ça, c'est les gars qui ont fait cette bière-là. Elle est vraiment bonne. On est vraiment chanceux. On est le maître du bacon. Le maître. Bob Lechef avec nous. Comment ça va Bob? Ça va super bien. J'aime le titre, maître du bacon. J'apprécie. On va te faire un diplôme si tu veux ça va. Hé, parle-nous donc un petit peu du festival. C'est la deuxième édition cette année? Oui. Écoute, deuxième édition, je ne sais pas si vous avez vu, ça prend de l'ampleur pour vrai. Littéralement doublé depuis l'an passé. Le double de kiosques et de commerçants qui sont ici pour nous faire découvrir finalement leur petite création à base de bacon. Oh, attention. Un roulement de tambour. Ah oui. Moi, je suis comme nerveux, là. Ah oui, c'est du sérieux, là. Sans blague! Wow! C'est quoi le petit goût de fumée? Il y a un petit goût de fumée pour vrai qui est vraiment intéressant. C'est vraiment... La veisune, c'est une blanche qu'on a fumée, donc le blé a été fumé, qui va nous chercher ce goût de fumée-là, mais qui va rester rafraîchissant. Donc, on va avoir une bière un peu acidulée, fruitée. Je vais en niaiser un petit fromage, un petit camembert, même un cheddar fort, un verre de tout ça, avec ma confiture au bacon, puis un mariage, a match made in heaven, comme on dit en anglais. Merci beaucoup, Bob. On va se souhaiter un bon festival. Merci à vous autres pour vrai, c'est super gentil. Vraiment cool. Cheers! Et Sébastien, es-tu fier de la réponse des gens? C'est génial, tout le monde trips, la journée est super belle, c'est la bière parfaite pour un festival comme ça. Puis, qu'est-ce qu'ils nous disent des gens? C'est léger, c'est frais, c'est rafraîchissant, puis ça rappelle le bacon. Roulement de tambour. Wow! C'est vraiment bon! Je suis un peu ému! Moi aussi! Écoute, je suis le bacon officiel, puis on est dans le festival du bacon de Sherbrooke, c'est malade! Parle-moi un peu des grilled cheese que tu as fait pour le festival. Bain de Krispy Kreme à l'érable, que je coupe en deux, que je fais comme ça, c'est un grilled cheese, puis je la plaque. Ça fait comme un grilled cheese, mais c'est un bain. Ok, là, ça passe ou ça casse, on a un testeur émérite, on a Jérôme, le chef Jérôme Ferrer, et que je veux savoir, qu'est-ce que tu penses de notre bière? Écoute, moi je suis séduit parce que je la déguste, mais regarde, eux, il y a la réponse, ils l'ont bu vraiment très vite. Non, non, félicitations parce que moi, j'adore ce côté fumé, c'est léger, c'est subtil, mais surtout, comme je te disais tout à l'heure, il y a un côté iodé qui est intéressant en bouche. Et le côté iodé va venir, tu sais, un petit peu comme un sel de finition, tu sais, une fleur de sel, et ça, c'est une bière de finition, c'est une bière de soif, une bière de plaisir et gastronomique. Bravo!